Ça peut être utile. Regardez ce qu'il arrive à faire. J'ai même sa photo. J'ai retrouvé sa photo. Est-ce qu'il y a aussi comment nous intéresser au lin à 8h56 ? Ça c'est pour ça. Ram. Pourquoi le lin ? Comment vous vous intéressez ? Parce que c'est le matériau de demain. Moi vraiment je suis tombée amoureuse du lin. Je pensais que ça nécessitait beaucoup d'eau moi le lin. Non, pas du tout. Ah je me trompe, c'est le coton. Alors je ne vais pas vous parler de chemise ou de housse de couette. Non, non, non. Le lin, attention. Le lin c'est voiture, pont, nacelle d'éoliennes, bateau, bolide qui roule. Voilà, là on voit le pont. Enfin la structure du pont. Ce n'est pas le béton qui tient les piliers. Ce ne sont pas les piliers. Mais regardez, là, la nacelle d'éoliennes en lin, revêtement de sol, vanille, bateau. Est-ce que c'est suffisamment résistant ? Oui, c'est suffisamment résistant. Alors évidemment que c'est mélangé avec des résines. Les résines, ils sont en train de travailler sur l'éco-conception de cette matière-là. Parce que le lin, je vous le disais, on n'a pas besoin d'eau pour le faire pousser. On est le leader en Europe. Trois pays, c'est France, Belgique, Pays-Bas. On dirait les demi-finales de l'Euro. C'est joli, on va dire. On va dire que c'est la valise. Est-ce que j'ai vu des matériels sportifs ? Oui, là, on voit le casque. Alors, il y a skateboard. Il y a les petits... Alors, c'est des espèces de trottinettes, là, où on fait... Non, alors, raquettes de tennis, ski. Et c'est performant parce qu'en fait, ça reste solide et en même temps un peu souple. Voilà, il y a un gros travail des fabricants autour de cette matière-là. Moi, je dis que c'est... Je vois quand même, Samuel, hyper dubitatif. Non, est-ce qu'il y a une notion d'éco-responsabilité dans cette utilisation du lin ? Ah oui, c'est le but, Samuel. Oui, c'est le but. Alors, évidemment, avec l'ajout de résine, il peut y avoir plus ou moins d'éco-responsabilité. Mais justement, c'est une recherche en cours et on veut améliorer ça. Donc, je trouve, franchement... On peut manger du lin ou pas, non ? Ça n'existe pas ? Oui, ben, les graines de lin, bien sûr. Les graines de lin, comme ça, elles ne mangent que du lin toute la journée. Thomas, évidemment. Ben, vous voyez pas des gens qui mangent leur chemise ? Bien répondu, Sylvie Alligard. Eh ben, écoutez, tout son lin demain, Thomas. Ben, il y a de votre application comment traiter une personne qui veut manger sa chemise ou pas ? Également. Ça peut nous intéresser. On peut suggérer des conseils à la journaliste. Eh bien, merci pour vos amancas. Vous restez bien devant Télé Matin dans quelques minutes. Ensuite, le comédien Arnaud Ducré viendra nous parler de son nouveau film qui s'appelle « Le visiteur du futur ». Tout de suite, c'est le journal 8h59, Anne-Claire. C'est le journal 8h59, Anne-Claire, 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 Anne-